Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectifs. Aujourd'hui, je reçois Christina Johnston. Bonjour, Christina. Bonjour, Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi. Bien oui. De la ferme à la fourchette, ton entreprise, ça fait combien de temps que tu es partie en entreprise? Ça fait maintenant deux ans et demi. On entend de la troisième année déjà. Donc, viande bovine? Oui, bovine. Donc, que tu... C'est sa partie de comment, ça? Bien, un, l'offre. Tu sais, je veux dire, de dire, bon, OK, oui, j'élève du bœuf pour l'offrir. Puis, j'aimerais ça aussi... Tu sais, tout le concept de la ferme à la fourchette, là, parce qu'il doit avoir une réflexion par rapport à ça. Oui, absolument. Ça fait que moi, dans le fond, ça fait... Ça va faire neuf ans que je suis avec mon conjoint. Puis, moi, je suis rentrée dans l'agriculture. Je ne suis pas une fille de ferme. Je suis une fille vraiment de ville. J'ai grandi downtown Thetford, là, tu sais, on va dire comme ça. Et puis, c'est ça, j'ai rencontré mon conjoint en compétition à un moment donné. Et puis, lui, il y a une ferme laitière à la base. Puis, c'est ça, j'ai rentré là-dedans. Puis, je ne m'y connaissais absolument rien en agriculture, absolument rien en élevage bovin. Et puis, finalement, à un moment donné, je voyais des beaux vaux sortir de nos vaches. Puis, je dis, voyons, il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire avec ça à la place de les envoyer à l'encan. Puis, c'est là que le rêve a débuté. Puis, en tant que producteur, on s'en élève toujours un. Puis, c'est vraiment, c'était vraiment bon. Puis, moi, je voyais vraiment la différence. J'ai dit, car, Aline, il faudrait être capable de, tu sais, offrir ça au monde. Fait que le projet, en fait, ça fait plus de cinq ans qu'il est en construction. Mais ça fait vraiment deux ans et demi, là, que de la ferme à la fourchette, vraiment, de la ferme à votre fourchette, à votre assiette. C'est difficile de s'en procurer. Oui, absolument. Puis, ça doit être quand même toute une gestion, là, parce que vous avez à gérer le troupeau, là. Mais, je veux dire, pour être capable d'avoir, tu sais, assez de stock pour en offrir à des gens. Tu sais, tu dis que ça fait deux ans et demi que les gens peuvent s'en procurer. Mais, c'est de monter l'inventaire qui doit être le défi. Oui, c'est un processus qui est très, tu sais, c'est un grand défi pour, justement, que ça prenne, que ça fait deux ans et demi, ça fait au-dessus de 18 mois minimum avant le premier steak vendu que ma production a commencé. Fait que là, on parle d'une vingtaine de veaux que j'ai commencé, que j'ai supporté pendant ce 18 mois-là pour offrir le premier steak. Puis là, bien, finalement, le troupeau, ça grandit toujours ou... Oui, il y a toujours une rotation. Tu sais, on a beaucoup de vélages, là, au courant de l'année. Oui. Et puis, ça représente à peu près une vingtaine de veaux qui naissent chez nous, qui vont vraiment pour l'élevage. Sinon, j'ai deux, trois autres producteurs qui ont vraiment aimé mon projet. Puis, un, on aimerait ça, nous autres aussi, participer à ça. Fait que j'ai aussi, là, une gang, si on peut dire, de producteurs de ma région qui, eux aussi, à travers moi, offrent leur viande aux consommateurs. Donc, qui viennent se rajouter aux vingtaines de veaux. Oui. Puis, est-ce que le troupeau monte d'année en année, dans le sens où vous étagnez pour toujours offrir sensiblement le même nombre de veaux à votre clientèle? Non, le troupeau augmente d'année en année. Parce que même, la première année, mon but, c'était de vendre au moins un veau par mois. Mettons, à peu près 500 livres de viande par mois. Bon, c'est équivaut à 12 veaux. Mais dès ma première année, j'en ai vendu 25. Fait que j'ai doublé ma production. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, il me faut des animaux. Tu sais, j'ai pas le choix. Mon troupeau doit augmenter. Puis, la ferme laitière, on a à peu près une soixantaine de veillages par année. Ce qui fait que, après le trois quarts de tout ça, c'est des veaux au steam qui vont éventuellement aller à la production laitière. Fait que je me retrouve avec peut-être une dizaine, une quinzaine de veaux qui naissent chez nous par année. Fait que là, c'est là que je dois aller choisir et je dois aller chercher d'autres veaux de d'autres producteurs pour fournir à la demande. Parce que, dans le fond, t'as pas les... Les vaches qui donnent naissance, là, ils viennent de la ferme laitière. C'est ça, c'est ça. Moi, mon troupeau consiste de bovins qui sont destinés uniquement à la viande. Moi, je fais pas nécessairement l'élevage. J'ai pas un taureau, puis j'ai pas une vache porteuse, si on peut dire ça comme ça, pour produire un petit. Parce que là, sinon, on parlerait de quasiment 200 animaux en rotation constante par année. Moi, j'ai vraiment, là, une vache qui donne naissance, puis le veau, lui, s'en va vraiment à destination dans mon propre élevage. Fait que moi, mon élevage se constitue de seulement de veaux. OK. On a 60 vaches en lactation par année, nous, à la ferme laitière. Puis qu'est-ce qui fait qu'un veau se retrouve chez vous ou va rester à la ferme laitière? C'est vraiment, si c'est une femelle austinée ou une femelle jersey, ça, c'est les vaches laitières. Si, mettons, c'est un angus ou un bleu-blanc belge dans lequel, moi, je me spécialise, là, ça va rester vraiment dans mon troupeau. C'est vraiment à boeuf, ça reste à boeuf et à l'est, ça va aller. OK, parfait. Je suis pas un spécialiste de la biologie. Non, c'est correct. C'est parfait, mais on comprend un peu l'essence finalement du résultat du veau qui fait qu'il va destiner à être sa vie. Il vive une belle vie, par exemple, Jean-Philippe. J'ai pas de doute là-dessus. Puis, dans le fond, vous offrez plusieurs types de coupe. Oui. Tout congelé. Oui, tout est emballé sous vide et congelé. C'est excellent, ça dure longtemps. Fait qu'il n'y a pas de problème pour la durée de congélation. De conservation, c'est ça. Puis, comment ça se passe? En fait, il y a des gens qui vont écouter l'entrevue. Il y a des gens qui... Parce que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette. Mais si jamais, il y a des gens qui écoutent puis ils font « Wow, ça a l'air super intéressant. » A-t-il des points de chute? Tu sais, je veux dire, c'est comment que ça se passe un peu? Bien, là, présentement, vu la situation qui est quand même assez particulière, présentement, j'ai seulement que deux points de chute, si on peut dire ça comme ça. J'ai à ma résidence, qui est à Saint-Victorne, et puis j'ai un congélateur aussi chez mes parents à Thetford. Fait que, tu sais, si, mettons, quelqu'un m'appelle, « Hey, j'aimerais ça avoir telle, telle affaire. » Bien, là, tu sais, moi, je suis en mesure de descendre en ville et puis préparer la boite ou les steaks que les personnes veulent. Je suis en train de travailler avec quelqu'un. Je ne le dis pas encore parce que ça reste secret un petit peu avec un restaurant en ville pour justement être capable d'offrir un point de chute là pour que les gens, tu sais, aillent choisir vraiment leur coupe pour souper ou pour la semaine par leur petite épicerie. Donc, on peut acheter à la pièce ou à la boîte? À la boîte, même si, mettons, les gens disent, « Bien, moi, j'aimerais ça avoir ma viande casée pour l'année. » Je vends à la carcasse aussi. Fait qu'un quartier arrière, tous les beaux steaks, quartier avant, tu sais, je peux vendre un gros lot de 500 livres de viande aussi. Puis, l'avantage de faire affaire avec un producteur comme vous, c'est quoi? C'est sûr que la qualité, d'abord et avant tout. Moi, je prône beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la qualité comparativement à ce qu'on peut retrouver dans les supermarchés. Le prix aussi est là, tu sais, on pense souvent, « Bien là, tu sais, frais comme ça, ça doit être très dispendieux comparativement à l'épicerie. » Puis moi, mon but, c'est de toujours être capable d'offrir un produit de qualité à un prix abordable aux gens. Fait qu'il ne faut pas avoir peur que, même si mon steak haché est un dollar de plus cher au kilo qu'à l'épicerie, parce qu'en bout de ligne, la qualité puis la quantité que vous gardez dans votre poêlonne à la fin de la journée, c'est incomparable. À cause du gras, là, que techniquement, il peut se retrouver des fois dans certains types. Du gras, oui. Puis une fois qu'il est cuit, bien là, ça rétrécit. Oui, ça rétrécit. Puis aussi, la quantité d'eau, puis surtout le temps que la viande se déplace d'un entrepôt à un autre ou jusqu'à temps qu'elle arrive au supermarché, tu sais, des fois, il y a de la perte là. Le brun dans le steak haché, tu sais, des fois, on en enlève dans le paquet, parce que, justement, ça n'a pas de l'air bon. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que, oui, c'est avantageux de venir magasiner chez nous. Puis, Christian, est-ce que c'est un défi de fidéliser notre clientèle? Oui, c'est un défi. Parce que moi, en tant que producteur, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Il y a, tu sais, comme, je vais prendre un exemple encore du steak haché. Le steak haché tombe souvent en spécial à l'épicerie. Moi, mon steak haché, je le vends, je n'ai pas le choix de le vendre 7,50 la livre parce que c'est ça qui me coûte. À 7,50, je fais zéro profit là-dessus. Mais quand que je vois à l'épicerie que le steak haché, Colin, il est à 2,49 la livre, je ne peux pas compétitionner avec ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses. Là, on parle juste du steak haché, mais mettons, les beaux steaks, les contre-filets, les T-bones, tu sais, les beaux steaks pour le barbecue, ça non plus, malheureusement, je ne peux pas compétitionner avec ça parce qu'ils vendent quasiment au quart du prix que moi, je peux même me permettre de vendre la pièce. Que ça te coûte le produire, en fait. Oui, que ça te coûte le produire. Donc, le défi de dire aux gens de revenir quand ils voient l'offre d'autres supermarchés, bien là, c'est là que le portefeuille parle. Oui, puis tu sais, je comprends ça, magasiner avec son portefeuille, parce que je l'ai déjà fait. Ce n'est pas comme si je ne l'ai jamais fait. Puis c'est un défi que tout le monde fait face. Puis je comprends ça. Mais c'est ça, c'est le problème de compétition comme ça. Tu sais, des fois, ça fait comme... Mais il y en a qui capotent sur mon steak haché. Capotent. Ce n'est pas grave. Si il coûte 5 piastres de plus, la livre, ils vont venir chez nous parce que justement, la qualité, la différence que ça donne dans l'assiette en vaut la peine. Puis il y a-tu d'autres défis qui... Bien, sûrement, là, que vous faites face, ne serait-ce que pour l'élevage, dans la production, dans... Oui. Bien là, présentement, ce qu'on vit beaucoup en tant que producteur de bœuf, c'est trouver des abattoirs et des centres de transformation accrédités. Parce que moi, il faut absolument que je passe par une institution fédérée par le gouvernement du Québec, par la MAPAC, pour produire. Là, présentement, il y en a tellement des animaux qui passent avec si peu d'institutions qui sont approuvées par la MAPAC que là, tu sais, des fois, j'appelle, puis « Ah non, Christina, ça ne sera pas avant deux semaines. Je suis désolée, ça ne sera pas avant deux semaines. » Fait que là, tu sais, c'est dire à mes clients, « Bien là, je suis désolée, il y a une attente de minimum quatre semaines avant que tu puisses avoir ta viande ou que tu puisses avoir cette coupe-là en particulier. » C'est un gros défi que... Ce n'est pas juste moi, là. C'est vraiment tous les producteurs à grandeur du Canada ont de la misère à trouver des abattoirs à un. Parce qu'il y a une augmentation d'abattage? Énormément. Puis pas juste ça, mais il y a beaucoup de centres, tu sais, comme en Alberta. C'est une grosse abattoir qui est fermée en Alberta. Puis là, à un moment donné, là, toutes les cargaisons de bœuf, ça en venait plus vers l'Ontario puis le Québec. Fait que là, toute cette grosseur de production-là, ça en vient ici dans des abattoirs qui ne peuvent déjà pas fournir ou des abattoirs qui ferment. Mettons, on prend un exemple, Olymel à Vallée. Bien, eux, quand ils ont fermé pendant trois semaines de temps, bien, là, c'est notre petit abattoir qui est obligé de fournir à cette demande-là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de gestion comme ça aussi qui est difficile. Puis, je suppose que le fait que ton veau qui ne s'en va pas directement à l'abattoir, qui reste chez vous, bien, il coûte plus cher à quelque part? Parce qu'il faut que tu continues de le nourrir. Oui. Il faut que tu t'en prennes soin, tu sais, je veux dire. Oui. Bien, de là, en en prendre soin, c'est tel que tel. C'est sûr que, oui, ça coûte des sous, puis ça coûte de la moulée, ça coûte du foin. Mais à un moment donné, le veau, il ne grossit plus. Fait que même si je le garde un mois de plus, si il est pour rester à 500 livres, il va rester à 500 livres carcasse, le veau, tu sais. Fait que même si je le garde trois semaines de plus, il ne grossira pas plus. Fait qu'en bout de ligne, pas que ça va m'avoir servi à rien de le garder, mais il n'y aura pas plus d'argent, d'une rentrée d'argent pour ce trois semaines-là. Parce qu'il se taigne. C'est ça. Ça prend combien de temps avant qu'il atteigne son 500 livres? De ceux que j'ai eus, là, c'est 13 à 14 mois. C'est sûr que là, on regarde le bleu-blanc-beige. Si on regarde le Angus, où est-ce que je vais chercher normalement du 1000 livres carcasse avec un perciage extra, là, on parle d'entre 18 et 20 mois. Quand même, c'est quand même long? C'est quand même long. Là, lui, tu le vois, il boit son lait. Le plan monnaie, tu te dis, je vais te manger, toi, mais dans 20 mois, tu sais, c'est tout qu'un... C'est un gros processus. C'est long, puis c'est toujours ajusté l'alimentation pour avoir une viande qui est plus de qualité ou une viande qui est plus perciée ou plus maigre. Ça dépend vraiment comment tu regardes ça. Êtes-vous capable de faire des tests, tu sais, pour faire des suivis, pour être capable d'ajuster ça, pour donner une viande X ou il faut que vous ayez à faire des tests? Exemple, bien, je le nourris, lui, d'une façon X, mais que c'est rendu à être abattu. Bien là, je vais voir qu'est-ce que ça me donne comme résultat de viande, puis là, bien, je vais ajuster aux prochaines, tu sais, comment ça... Oui, c'est une grosse science, c'est sûr, mais ce que moi, j'ai trouvé personnellement qui fonctionnait le mieux, c'était vraiment un début de foin, de foin sec, comme on voit les grosses guimauves dans les clous l'été. On regarde, on mange... Voyons, ils mangent ça, et ensuite, avec une ration de moulée de maïs, du maïs, ça augmente le gras, le persillage dans la viande. Fait qu'un bon mix de ça, avec beaucoup d'amour et de patience et de câlins à nos animaux, en bout de ligne, ça fait une viande... Fait que chaque personne a un peu sa recette maison, là, de... Oui, c'est unique d'un producteur à l'autre. Ça dépend aussi, c'est quoi ton but, parce qu'une vache laitière, ça ne mangera pas la même chose qu'une vache qui est destinée à la viande. Fait que tu sais, c'est tout qu'une science, ça, on ne peut en parler longtemps. Mais en même temps, ça doit être passionnant, tu sais, puis je pense à toi qui n'étais pas, je vais dire, prédestinée à être une femme, là. Je ne pense pas que tu avais déterminé ça. Non, 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 ce n'était pas ça. Mais tu sais, ça doit être quand même intéressant, là, d'en apprendre comme ça, là. Oui, puis on en apprend encore à tous les jours. C'est à un moment donné, tu arrives à la maison, en se disant, « Ah, je ne savais pas, moi, que c'était de même. » Ou, « Hé, le maïs, finalement, ce n'est pas aussi bon que telle affaire. » Le soya, tu sais, c'est plein d'expériences scientifiques qu'on fait vraiment pour trouver qu'est-ce qui est l'optimal pour l'animal. Avec un retour souvent des clients, parce que souvent, les clients doivent dire, « Ah oui, les clients, tu n'en parles pas trop. » Il ne va pas nécessairement de différence. Euh, oui, puis non. En tout cas, encore là, ça dépend du genre de clientèle que tu recherches. Si tu recherches ta petite famille, qu'eux, ils veulent manger des bons cubes à mijoter ce soir pour souper, bien là, tu sais, c'est tel que tel, tu sais. Mais quand on va vraiment dans les connaisseurs de bœuf, qu'eux, le gros tomahawk saisie, puis, tu sais, cuisson inversée, choses comme ça, là, eux, ils vont venir te voir et vont dire, « Hé, ton steak, il était vraiment bon. Je veux en avoir un pareil. » Mais souvent, tous mes animaux sont nourris pareil. Fait que oui, pas de problème. Je vais aller t'en chercher un. J'en ai justement qui sort la semaine prochaine. Fait que tu sais, c'est... Les gros connaisseurs, ils vont venir te voir. Maman, papa, ils ne viendront peut-être pas voir te voir, par exemple. Mais ça doit être satisfaisant. Justement, ces gens-là qui viennent te revoir... Bien oui, absolument. ... de trois fois, là. Ça me confirme que je ne suis pas là pour rien. Que, tu sais, mon devoir est fait. Mais puis, je reviens un peu sur l'augmentation de la popularité, justement, de ça. On voit souvent les bienfaits, là, de la réduction du déplacement des animaux par rapport à tout ça. Sur le fun, c'est-tu plaisant de contribuer un peu à cette économie locale-là, de sentir qu'on nourrit des gens proches de chez nous. Et non, je ne veux pas dénigrer les gens qui font des grands élevages, puis ils nourrissent le Québec par les supermarchés. Mais y a-tu une plus grande fierté avec le local? Bien, moi, je pense que oui. C'est sûr que... Tu sais, on est une petite communauté. Autant la communauté de Tedford que la petite communauté de producteurs. Parce que moi, j'en ai des amis, là, justement, puis je ne me gêne jamais de le dire que je fais affaire avec eux, parce que, tu sais, j'en suis fière de ça. Mettons, je n'ai pas une pièce en inventaire. Hé, allez voir Jérôme et José au Delice des domaines. Je suis sûre qu'eux autres ont quelque chose. Puis en plus, ramassez-vous un poté chinois. Vas-y! C'est super bon. Ou bien, chez Dozan, Isabelle et Stéphane, super, eux autres, ils élèvent de l'agneau. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, la connexion communauté. Moi, je suis fière de faire partie de cette communauté-là d'entrepreneurs locaux, de gens qui sont capables de nourrir d'autres gens. Mon but, éventuellement, ça serait d'être capable de donner un surplus, de redonner un surplus à ma communauté, de pouvoir dire, « La vigne, là, en voulez-vous des paquets de steak à chien? » Tiens, j'en ai trop. Aller nourrir des familles d'ici. Éventuellement, c'est mon but. Fait que, tu sais, je suis fière de faire partie de cette communauté-là, oui. Puis, tu parlais que c'est un petit milieu. Est-ce que tu sens, bien, j'ai un peu la réponse quand tu dis que tu es référent chez tes compétiteurs, mais il y a quand même, ça veut dire, une belle énergie, là, locale. Tu sais, il n'y a pas une... C'est sûr qu'il y a toujours une compétition, elle est probablement saine, mais tu sais, tu ne sens pas nécessairement de quoi de... Non, moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas de compétiteur, j'ai juste des gens qui veulent faire comme moi. J'ai des gens, des partenaires qui veulent offrir un produit comme le mien à leur communauté. Je n'ai pas de compétiteur. À la date, ça fonctionne? À la date, ça fonctionne. C'est correct, parce que, tu sais, tu as cette philosophie-là, tout à ton honneur, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ton pas vraiment compétiteur a la même philosophie que toi, là, donc... Bien, c'est parce que je travaille déjà avec Josée et Jérôme, des délais du domaine. On est les deux, on fournit la viande au restaurant La Bourgarde. Fait que vous regardez vraiment sur le menu, puis vous voyez nos noms. Puis quand on s'est fait approcher, on met dans la main, ah oui, on embarque là-dedans ensemble, puis tu sais, on se jambête pas, on y va ensemble, on fait cette aventure-là ensemble, puis tu sais, c'est... En tout cas, moi, je suis pas mal sûr si vous demandez à Jérôme et Josée, c'est la même chose, là, mais moi, zéro compétition, puis ça va me faire plaisir de vous aider, comme eux, ça va leur faire plaisir de m'aider. C'est une belle collaboration, en même temps. Effectivement. Parce que je pense que le défi, c'est que les gens apprennent à... en fait, goûtent à cette nouvelle façon-là d'aller chercher directement chez les producteurs. Fait que peu importe s'il va chez vous ou des listes du domaine ou n'importe quel qu'on peut nommer, mais finalement, les gens, ils ont plus de chances de revenir les voir, eux, ou aller te revoir toi ou te nommer deux ans aussi. Puis moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux que les gens apprennent c'est quoi un produit de qualité. Il y en a, oui. Je dis pas qu'il y en a pas des produits de qualité dans les épiceries, là, mais directement de la source comme ça, où est-ce que vous avez un service unique, que vous connaissez vraiment la personne qui a aidé à élever cet animal-là, qui l'a connu du début à la fin. Moi, je pense pas qu'il y a meilleure place à aller magasiner que là. En même temps, ça crée une belle habitude de vie, une relation. Oui, et puis moi, je produis... Moi, je produis en quantité de la demande. Fait que moi, il y aura pas... Il y aura pas 10 000 livres dans mes congélateurs. Il va y avoir ce qui va se vendre. Et alors, moi, je suis capable de dire, bien là, cette année, à la place d'en avoir 50, je peux me permettre d'en avoir 40 parce que la demande est comme ça. Fait que moins d'animaux, nécessairement, qui voyagent d'un bord pis de l'autre. Pis pour moi, c'est moins de frais ici, moins de frais là. Fait que, tu sais, c'est... Moi, c'est ça le service. C'est ça acheter local. Pour toi. Pour moi. Oui, exact. Est-ce que tu dirais qu'il y a un défi... Tu mentionnais tantôt que t'es en train peut-être de développer un partenariat pour offrir tes produits. C'est un défi, ça aussi, t'sais, d'aller chercher, de développer des points de vente. Mais en même temps, ça peut devenir aussi un enjeu dans le sens où si t'as trop de points de vente, c'est pas mieux non plus. C'est ça. Je suis fidèle à une place. T'sais, comme là, le restaurant en ville, c'était de la Bourgarde, c'est les seuls qui ont ma viande. J'irais pas voir 4, 5 autres restaurants parce qu'à un moment donné, mon but, c'est d'être exclusif. Fait que si je suis pas exclusif, là, ben, ça sert à quoi? Moi, je veux que le client aille là pour déguster ma viande. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Je veux pas 50 points de vente en ville non plus. J'en veux un. Fait que comme ça, les gens vont vraiment se déplacer, aller là, obtenir un service de ce magasin-là, de ce commerce-là, et ensuite, venir chercher ma viande, ou vice-versa. Fait que moi, j'ai une place, puis ça va toujours être une place. Puis, en terminant, là, il reste quelques minutes, là. C'est pas de problème. On souhaite quoi de la ferme à la fourchette pour les prochaines années? On va être où, en fait, peut-être dans 4, 5 ans? Ah, moi, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir mon pignon sur rue. Ça serait vraiment de regrouper, là, une gang de producteurs, puis qu'on se dise, « Hey, on se part un magasin, on se part une petite boutique, puis, tu sais, on s'ouvre en grand, puis on a vraiment une épicerie locale. » Moi, ça serait ça dans 5 ans. Mais, la vie change tellement vite, hein? Hum-hum. Fait que, je sais pas. On verra voir dans 5 ans. Comme c'est là, on y va d'année en année. On essaie de changer nos produits, d'augmenter notre qualité, de pousser les limites, si on peut dire ça comme ça. Et puis... De se faire connaître. De se faire connaître, surtout de se faire connaître. C'est surtout ça, l'enjeu. C'est assez difficile. Bien, c'est correct aussi, tu sais, c'est tout le temps un petit challenge, tout le temps agréable, mais il y en a beaucoup. Puis, tu sais, j'encourage vraiment les gens d'aller visiter, voir, là, qu'est-ce qu'il y a de local, où est-ce que je peux acheter, où est-ce que je peux faire mon épicerie. Tu sais, c'est ce que j'encourage les gens à faire. Fait que si les gens veulent plus d'informations, là, vous êtes sur réseaux sociaux, site Internet, de la Ferme à la Fourchette. Oui, de la Ferme à la Fourchette. Je suis en train de prévoir un site web aussi, là. Fait que vous allez pouvoir voir ça en ligne. Christina, merci beaucoup pour... Merci à toi. Aujourd'hui. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada